Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un deck complètement original, je vous laisse regarder les cartes en dessous et me dire what is the fuck ? Jean Bloude vient du coup nous partager son propre deck, j'imagine c'est ta propre création ? Euh ouais, bah non en fait non même pas, je l'avais copié lors d'un combat France-Ethiopie je crois. Ah ouais ? D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toi vu que c'était la première fois que tu es sur le channel ? Bah j'ai 16 ans, je joue au jeu depuis à peu près 2 ans et demi. Ouais. Je suis un joueur assez polyvalent, je joue surtout des gros decks. Bah j'ai fait, de base en leader je jouais le deck 5.1 avec Golem 3 mousquetaire. Ah ouais, ah oui d'accord. Ah ouais, c'est des decks vraiment volumineux ça. Ouais, du coup je maîtrise assez bien les gros decks et puis après tout ce qui est rapide genre cochons mineurs, je ne maîtrise pas trop. Ok, je vois. Ouais, parce que c'est quelque chose le mousquetaire 3M. Et du coup, tu en es venu à jouer cette version-là, qui est une version qui ressemble un peu à du 3 mousquetaire mais pas trop non plus. Ouais, c'est un peu ça avec la pompe et puis le BD quoi. Et l'ordre. Ok, bah je te pense qu'on parte sur le premier match et du coup tu nous expliques un petit peu comment ça se passe, comment tu gagnes, quelle est la philosophie générale du deck ? Ouais, bah ça va être un cycle BDF, donc ça c'est vraiment pas évident contre le deck. Ouais, évidemment, tout ce qui est par exemple 2.9 etc, c'est compliqué pour toi, non ? Ouais, totalement. Bah le 2.9 je pense que c'est l'un de mes pires counter. Ouais, ok, il a voulu les 1, donc là tu vois qu'il a directement un géant. Quand c'est comme ça, tu dis que tu vas défendre avec les barbares ou un mousquetaire ? Bah je vais poser la horde pour forcer une BDF, parce que comme ça après j'ai les barbares qui sont clean et je peux counterpush en fait. Ah, d'accord, ok. En fait c'est un deck, ouais. Vas-y, vas-y. Bah c'est un deck qui est vachement basé sur, bah soit la horde boule de neige ou barbare boule de neige et puis ensuite qu'elle a un gros counterpush parce qu'il aura pu ses sorts, c'est du brain quoi. Ok, ouais, ouais, je vois. C'est assez swarmy mine de rien, même si c'est du swarmy assez cher, que ce soit la horde ou les barbares, effectivement. Bah ça fait un taff monstrui en défense quoi. Ouais. Ok, ta mousquetaire défend bien. Par contre tu t'es fait connecter par la mousquetaire en face, t'as quand même pris pas mal de dégâts là dessus. Ouais. Bah après avec ce deck là c'est pas trop grave parce que souvent tu voles les games tout à la fin parce que le mec va se précipiter sur ses sorts donc... C'est vrai que là dessus je me fais pas trop de soucis. Ok. Top. Attends deux secondes, je coupe juste le micro deux secondes. Ok. Ok c'est bon. Alors du coup ici tu reposes une fournaise. Généralement c'est un deck où tu vas quand même t'installer un peu avec les fournaises en foin ou pas ? Euh... Bah ça dépend, je vais surtout... Bah ça dépend, le sort qui joue aussi, je joue poison, je vais essayer de forcer le poison sur la fournaise. Ouais ok. Et comme ça pouvoir compter. Parce qu'ici ta fournaise elle te sert quand même plus ou moins d'un bait pour avoir la pompe tranquille aussi non ? Ouais c'est ça. Bah on verra dans l'autre gameplay aussi que je vais forcer des foudres en stackant fournaise mousquetaire et puis comme ça ma pompe après elle est tranquille. Ah ouais je vois ok. C'est généralement dans ce deck tu gagnes pas en foin, enfin ni en foin 2 je veux dire tu gagnes rarement avant l'overtime non ? Euh ça dépend bah j'ai un gameplay que j'ai pas partagé par exemple contre du bridge spam. Ouais. Le mec il est un peu forcé avec son archer magique et j'ai counterpush et puis je lui ai pris la tour au bout de 20 secondes quoi. Ok. Waouh. Insane. Donc là tu défends la voleuse ok. Tu boule de neige pas pour t'empo l'AMG et tuer la mousquetaire ? Euh je sais plus trop ce que je fais mais comme il a une horde je vais éviter de... bah là je vais la garder pour le mineur pour éviter que ça tape la pompe. Ok. Et là t'arrives à avoir beaucoup de pompe ouais. Quand c'est comme ça tu repars, ouais tu repars cash tapis. Ah oui tu fais pas son arbre. Bah il appuie sa boule de feu donc euh... Ah ouais donc c'est le tarif c'est la finition. C'est ça. Bah là je crois que je vais stack barbare comme un pop. Oh. Mais c'est quoi ce deck ? Ok. Il était pas prêt pour ça l'adversaire par contre. Oh je pense pas. Oh la la. C'est vrai que le moment où tu décides de presser la gâchette pour attaquer c'est juste ouf. Ouais. Et puis les adversaires s'attendent pas à ce type de deck en plus donc c'est cool. T'as fait 12 en SD avec ? Euh j'ai fait 3 x 12 je crois et puis là je suis potentiellement 4ème. Nice. Et tu es en combien là ? Je suis en F0. C'est incroyable là. T'es chaud. Ouais. Ok ensuite tu as du golem de la part d'Islam. Ouais. 3, 2, 1, go. Bah c'est un golem un peu particulier donc euh... Ouais donc au final tu le maîtrises vraiment super bien toi avec un pro réussir enchaîner autant de victoires en super défis. Bah après ouais c'est ce que je te disais j'ai beaucoup joué le deck à 100 points donc tout ce qui est bait avec la horde je connais pas mal. Wow. Bah j'ai les bases quoi. Là t'es triste de pas avoir la pompe en 5ème carte évidemment. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Bah après euh... Ce que je peux faire c'est toujours partir en Horde Bélier là il me semble je vais faire ça je suis pas sûr. Ok tu vois là ouais parce que là si tu pars... Ah tu pars du côté de la sorcière. Euh ouais. Pourquoi ? Bon c'est vrai que je sais même pas hein. Je vais pas te mentir que ça se fait un peu au feeling hein. Ouais non mais ouais y'a pas de soucis. Euh donc là tu vas pompe aussi j'imagine. Ouais parfait. Bah ça pompe elle m'a vachement surpris parce que de base quand t'es en poison y'a pas de pompe avec le golem donc... C'est vrai que c'est assez rare ouais. Généralement ouais effectivement c'est des versions plus cheap avec Tornade, Zap ou des trucs comme ça. Bah c'est ça ouais du coup il a pas la Tornade là. De toute façon c'est déjà assez rare hein Pompé et Golem maintenant. Ouais. Bah je pense que contre Golem si le mec il arrive à poser Baby Dragon Tornade derrière je pense que c'est fini. T'as perdu tu peux rien faire. Ouais ouais. C'est pour ça que tout de suite après je pars en counterpush de l'autre côté. Ouais ouais c'est clair. Après c'est euh... Ouais souvent c'est comme ça en Golem hein. De toute façon dès qu'il y a Barbar en face tu vois à tout prix que t'es Baby Dragon Tornade dans ta main. Il fut barbare direct. Ouais. Parce que toi c'est pareil t'es obligé de défendre au barbare quasiment au niveau du pont tu peux pas attendre le dernier moment. Bah je pensais qu'il avait un Baby Dragon du coup j'ai pas voulu poser la horde mais... Ouais ouais je comprends. Et au final non. C'est assez surprenant d'ailleurs. Ouais. Bah après il a fait une petite erreur là en posant le poison. Du coup il faut avoir deux ponts plus un mini counterpush. Ouais. Ouais et puis là la voluse je peux pas la défendre. Et là elle met le tarif hein. Ouais c'est ça. Ok ouais. Bah après c'est vrai que le deck comme celui de Diego par exemple bah si jamais je l'affronte un jour il va me rouler dessus quoi. Ouais. Ouais bien sûr. Je pense que le triple sort et 2.9 c'est le pire. Ouais tu m'étonnes. Mais effectivement même le Grou Golem comme tu l'as dit qui a même iDrag et ça c'est compliqué pour toi. Tu peux pas vraiment les chercher les iDrag. Ouais c'est ça. Ok. Là t'as l'air de mignon. Oh la la le pauvre. Il galère hein. Il était pas prêt hein. Lui non plus hein. Il y a aussi un deck que s'il est bien joué je perds. C'est le deck PK Cavabellier. Ah oui tu m'étonnes bah c'est compliqué de défendre contre toi ça. Bah si jamais il joue bien il va poser Cavabellier fond de map avec PK et BBD derrière. Et là j'ai perdu. Après sinon s'il pose un peu n'importe comment je vais gagner. Ok. Après c'est compliqué de passer quand tu joues Golem contre mon deck. Ouais. Surtout quand c'est comme ça si t'as pas le BBD derrière ou autre là il pouvait rien faire. Enfin on sentait qu'il avait ses limites quoi. Bah la Horde il avait pas de quoi la gérer quoi. Ni les barbares réellement donc. Ensuite t'en as un contre Minakai ? Ouais. Ok. Bah c'est le deck. Ah le PK Cavabellier. Super. 3, 2, 1. D'accord. Ouais effectivement c'est pas forcément un deck évident. La foot peut faire une bonne value. Et bah pareil BBD etc. sur les barbares ça reste compliqué. Ouais. Après le ballast qu'on va voir dans la game c'est que c'est pas évident parce qu'on a pas de gros sort. Ouais. Du coup quand t'as une game après qu'il y a 100 HP bah tu peux pas te permettre de poser des boulonnages je crois. En plus c'est pas un deck à cycle non plus. Là tu défends au barbares simple tu mets des boulonnages en plus pour pas prendre de dégâts ok. C'est ça. Bah c'est ce qu'on fait souvent contre euh... Ce que je fais souvent contre les PK. Ouais ok. Là tu vas revoler à gauche j'imagine. Ouais ok. Quand c'est comme ça tu le pull à la Battle Ram le BBD ou tu as Fournaise ou... Comment ? Non je me suis demandé comment tu gérais le BBD ou pas d'ailleurs. Bon après euh... Après c'est vrai que je jouais beaucoup Golem avant donc euh... C'est vrai que prendre des dégâts euh... Ça me dérange pas trop donc euh... Ouais ouais c'est vrai. Comme c'est un deck assez punitif c'est vrai que euh... Peut-être 200 dégâts ça dérange pas trop trop. Ok donc là tu défends la mousquetaire parfait. Bah là j'ai fait en sorte qu'il pose la foudre pour pouvoir pompe derrière. Ouais d'accord. Ouais c'est parfait. Parce que là du coup il y aura pas de quoi t'appuyer à la pompe et même s'il part en kava toi t'as les barbares. D'ailleurs tu les prépares là on peut voir tu t'attends à une kava. C'est ça. Bah la kava elle passera pas de la game il me semble. Ah si si en fait elle va sûrement passer. Ok t'es un coup. Bah je me suis dit de façon avec kava boulionage c'est obligé il connecte hein. Ouais ouais puis euh... Je me rappelle des points de vie de la fin c'est obligé qu'il passe avec la kava. Ok les barbares qui font le travail. T'as la blouse qui va aller sur la blouse en face. Elle va redemander une réponse quand même. Tu réponds comment ? T'attends et tu reposes Fornes ? Ouais ok. Ok la mousquetaire qui permet de bien défendre. Ici on va sûrement reposer une pompe. Le problème c'est qu'on va se prendre une foot si on pose la pompe. Ok. P.K. qui est claqué à droite. On reforce une réponse à gauche avec la blouse. Waouh. Le dragon par contre il va pouvoir bien défendre. Le dragon qui fait une belle défense. À gauche on va gratter mais pas suffisamment évidemment. Et la bloulionage qui défend bien. On va reposer le mousquetaire. Et on est obligé de barbares. On est obligé de barbares dans le tas. Il faut à tout prix bloquer. Il faut reboulionage. Ah non la bloulionage karaté ! Sinon il économisait 440 HP. Si c'est la bloulionage ici. Donc évidemment ça ne s'est pas joué forcément de grand chose. La bloulionage qui est défendue par la P.K. À gauche on repart sur un BD de combat qui va être défendu. Par le BB dragon au minimum. Et par l'Electro Wizard en théorie. Le BD qui va réussir à connecter 440 dégâts qui sont mis. Le barbares qui est connecté 159. Ca va être défendu par l'Electro. Il est mis du temps avant de mettre l'Electro. Je pense qu'il aurait pu le mal plus rapidement. À gauche la mousquetaire qui permet de bien redéfendre. On peut potentiellement reposer une fournaise pour aller vers la gauche. Pour essayer de gratter et forcer des réponses adverses. Ah il est la main à droite. Ok pourquoi pas. Pour défendre en fait là où il a le plus de points de vie. Pour éviter que la KB l'embête. Et il repart directement à gauche en BD. La P.K. qui va faire une bonne défense. Les barbares qui vont évidemment s'écraser sur la P.K. On a le BB dragon. On a la boule de neige. Ca devrait bien tempo. Ouais. Ca tempo bien en face. C'est chaud hein. Parce que là les foudres peuvent lui faire mal. Elles peuvent faire de la bonne value sur les fournaises. Les mousquetaire etc. Mousquetaire qui défend. Et on repart à droite. Là il faut remettre les barbares. Il faut mettre la boule de neige potentiellement également. Voilà. La boule de neige qui permet de bien tempo. Elle est bien repoussée. Elle se prend en plus ses esprits. Ok. Gauche. Voleuse. A droite ça va reforcer une réponse adverse. Ca doit remettre un BB dragon. Un Electro Wizard etc. L'Electro est posé un peu haut. Du coup il va se faire complètement O.S. Annulé par les barbares. Voilà. Un dernier coup de barbares. Sur la tête de Electro. Et on voit que mine de rien. Le deck qui a la bailée. Qui est un petit peu dans la galère ici. Fournaise qui va aller gratter un petit peu le BB dragon. Parfait. Enfin la mousquetaire pardon. Je voulais dire. Et il repart à gauche. Parce qu'ici il n'y a pas le BB dragon. Ce qui est super bien joué. En face on va remettre une K. On va remettre une boule de neige. Sur la Horde. Alors évidemment la boule de neige qui fait du bon travail. Sur la Horde. Mais. A gauche la bouleuse. Qui dash. Il ne reste plus que 3-4 coups de gargouille. Non. Ils ne passeront pas 2 coups de gargouille. On est à 2 boules de neige. Et évidemment comme il a dit tout à l'heure. Sur la du cycle boule de neige. C'est compliqué. Elle est en objet de def. A la fournaise. Ou à barbare. Ce qui est bien joué. Parce que s'il posait la cavalier de l'autre côté. Il était dans la mouise. Mais au final. Les cavaliers étaient posés du même côté. Ce qui lui a permis de pouvoir défendre K. Avec les barbares. Et la bouleuse. Et la Kava. Sinon il aurait du mettre une fournaise. Ou une mousquetaire. Pour défendre la bouleuse. Evidemment ça aurait bien l'embêté. C'est quand même un sacré sans froid. Parce que ce n'est pas facile. A gauche on va défendre avec l'Electro Wizard. Avec la boule de neige. Mais à ce moment. Il va falloir plus. Là ça va gratter. Voilà. On est obligé de remettre une bouleuse. Et on dépasse plus qu'à une boule de neige. Le barbare qui est fini. Et la victoire est totale pour Jean Bouloud. Ouais. Là je posais des barbares. Histoire d'être sûr de prendre aucun dégâts. Sur la fournaise. La bouleuse a un bûche. Ça peut être un espèce de log bait. Ah non. Pas du tout. Moi j'aurais plus boule de neige. Mais je préfère la conserver en minimum. De toute façon ça va tomber avec les esprits. Parfait. Oh le dash du turfé. C'est clair. Elle était de chercher à l'autre bout du monde. Sans aucun souci. Là j'essaie d'aller chercher un potentiel poison. Ouais je pense qu'il joue poison en face. En tout cas on sait qu'il joue bûche. Ce qui est assez surprenant. Ouais. Bah du coup je vais partir en bélier. Ok Pekka. Ça y ressemblait en tout cas. Ouais. Voilà la mousquetaire qui est protégée. C'est cool. Ouais. Il va quand même pouvoir faire des bons dégâts. Oh ok. Alors en tout cas on voyait. Poison. Parfait. C'est cool. Parfait. Parfait. En plus t'as un avantage ton elixir. T'es à 8. Il est à 5. Ah c'est cool merci. Ah ça fait plaisir. C'est la première pompe. Ouais. Volus ok. Barbare. Bah oui. Bah oui. Forcément mon ami. Il donne des beaux barbares. Oh. Ah ça connecte quand même. C'est pas grave. Je pense que c'est pas non plus. C'est que 440. C'est pas non plus. Bien sûr. Il a récupéré ses gargouilles. Sa bûche. Son principe. Ah bien je vais aller. De toute façon là j'ai essayé qu'une deuxième. Ouais. Ouais. Il est poison. Parfait. Il est tardif son poison en plus. Du coup il va pas deny beaucoup de tics. C'est une erreur. Il est à 6 d'élections à l'instant lui. Ok merci. Bah là j'étais un peu étonné quand même que le bélier de top sur la tour. Ouais moi aussi. Je m'attendais que les barbares ils fassent une défense crise quoi. Comme des vrais barbares. C'est ça. Super. Ouais il va galérer là. Tu vas lui mettre tellement cher avec la bande. Ok c'est cool. Il fait des bons dégâts. Clairement. Super. Euh ouais. Euh ouais la pique elle aurait pu mourir quand même. Bah elle va tomber elle va. Je sais pas. Ouais venez. Ok. Euh excuse. Ok la pompe qui est à gauche. Ok donc on va continuer de tempo. Là j'ai deux bons je suis bien. Il m'a pas mis beaucoup de dégâts. Parfait. Et puis tu vas faire une value avec les esprits de feu ici. Ah ouais bah j'ai préféré boule de neige. Oh la 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 la. Est-ce que je pose une troisième. Mais oui bien sûr. Bien évidemment. Ha ha ha. Trichon. Trichon. Ouais tu peux défaire bouleuse. C'est parfait. Oh ZR il est pas bien non. Il est tellement pas prêt. Ha ha ha. Ha ha ha. Mais oui mais il était là. Et puis en fait il a tanké autant qu'un esprit de glace environ. Ha ha ha. Et quand un esprit de glace il aurait slowé les troupes derrière. Waouh. Ouais. Ça c'est les trois pompes hein. C'est l'effet je me prends 40 barbares sur la tête. Énorme. Donc t'es là t'es en 10-0 c'est ça ? Ouais. C'est ça. Énorme. Bah let's go hein. Let's go les 12. Ouais. Ouais. Alors ton. Bon après tu peux me la poser maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que les gens s'attendent à avoir comme deck. en fonction de ce que tu joues ou toi ? Bah ça dépend ce que je pose en premier. Je pense que s'ils peuvent s'attendre à du 3 mousquetaires ou ce type de deck là. Ouais. Et puis après bah bah c'est vrai barbare etc. Ça le match up. Double prince. Ok. Ah bah là le match up. Il est dur. Ouais je vous le fais en plus hein. C'est compliqué. Ouais. Bah du coup j'essaie de le taper la boule de feu maintenant. Oh non ! Ouais bah là c'est la réponse hein. Bah il a plus d'exier donc c'est cool. Mais il joue vraiment BDF flèche ? Oui t'inquiète. Ouais bah si il joue vraiment ça euh. Mais là il est venu te sniper le pauvre hein. Enfin je veux dire mon pauvre. Waouh. Ok. Mgf. Bon il se pense qu'il joue pas de BDF mais je crois qu'il en joue une quand même. Ouais je pense. Bon c'est comme les decks mollos BDF euh. Les mollos flèche BDF hein. J'ai jamais compris le délire. Oh ! Bah juste pour toi en fait. Il est venu chercher le joueur de Horde barbare. C'est ça. Ok. Bon surtout qu'il y a pas beaucoup de Horde donc pour jouer flèche. Non 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 c'est pour ça c'est vraiment super surprenant c'est une carte vraiment très tech. Ok. Ça défend bien. Parfait. Il est un peu tôt mon bélier. C'est pas grave. Ouais du coup il va falloir Dave tranquille avec le prince. Oh nice. Oh ouais le zap qui sert à rien. Bon j'ai pas envie de forcer comme il a les flèches d'une manière. Après je peux forcer une euh. Je peux forcer une euh. Une boule de feu là dessus. Si l'on est ça. Ouais c'est bien ça. Oh la la. Là il y a l'air quand c'est un deck. C'est chaud. C'est un proche chaud. Il joue plus de flèches. Zap. BDF. Double prince. Ah bah oui il est content hein. Allez mais le prince t'es bruit va faire tellement heureuse by Yosef. Oh et encore. Oh pas mal hein. C'est écouté hein. Il en rajoute ouais. Ouais je retire le bouclier c'est cool. Pas mal. Franchement tu le tombes moi même. Ouais nickel. 10. Ouais. Ah il a plus rien t'as raison il est obligé de mettre un électro. Il a plus que l'AMG aussi. Et géant. Mais géant tu s'en fiches. C'est cool ça. Ouais. Super. Il pourra pas tout BDF de toute manière si je joue. Bien. Ouais. Après ça reste pas évident. Ouais c'est vrai qu'une boule de lèche tout ça. Parfait. Ok la boule de fête à pompe hein. Ouais. Là je vais partir en coup du torpache hein. C'est bien ça va pas mettre de horde hein. Parce qu'il a toujours la plus chez la chambre. Ouais c'est ça le truc. C'est que je peux pas me permettre de poser ma horde et ça m'embête un peu. Bon après euh. Je vais tomber le prince ça c'est cool. Parce qu'il fait trop de value. Ouais. Il repart super rapidement. J'ai pas besoin de boule de neige. Parfait il a cliqué la plus de flèche. Il a encore la boule de feu. Il a la boule de feu en main mais il a plus la plus de flèche. Ouais. Du coup je vais essayer de forcer sa boule de feu et de partir en BD horde mais bon. Il est pas mauvais. Ouais il va y faire gaffe je pense. Ok cool. Oh la mousquetaire qui... Super. Il va être obligé de recycler un mort pour récupérer la double flèche. Il le fait pas. Il le fait pas. Il cycle trop lentement là. Il devrait cycle le cache. Ok il refait l'exemple. Ouah. Il va prendre cher hein. Là il boule de feu je pars en... Ah ouais non cool. Il va partir en pêche. Il a essayé de boule de feu tes barbares je pense. Ouais. Ouais c'est sûr. Ok bousquetaire. Parfait. Boule de neige. Moi je l'ai pas encore en main. Parfait les barbares ils sont nickel. Il suffit pas tellement de temps. En fait il a fait essayer pour recycle ses... Ok. Reboule de feu. Ouais bah ouais. Infinidalex hein. Ça passe ça passe. Non ça cycle très très vite mon deck. Ouais contre les barbares ils ne connecteront pas. Après j'ai l'avantage donc ça c'est assez cool. Par contre il me gratte beaucoup au sort de l'autre côté. Faut que je fasse gaffe. Ouais. En vrai 1700 ça va quand même. Pour l'instant. Il reste une carte dans le jeu. Ah super. Le temps qu'ils mettent la plus flèche. Parfait. De toute façon ils s'entendaient pas que je pose la... Ouais la range. Fièrement. Je vais essayer de tenter ça de l'autre côté. Comme là il a posé beaucoup d'électrières là. Il a prince nébreux par contre. Ouais. Il est fort prince nébreux. Ok. Aïe 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 aïe. Bon il a sa boucle de feu. Il a son géant. Plus de flèche. Ok. Plus de flèche qui ne servait pas à grand chose ici. A gauche tu grattes bien hein. Tu remets un coup d'esprit de feu. Ouais. Alors là par contre. C'est vrai que c'est le prince qui prend la voix. Il avait plus sa plus de flèche hein. Je pense que t'en aurais dû en profiter. Ouais. Il a la BDF encore. Ouais. Ouais. C'est sûr. Ok. Ça. 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 Il peut te finir au BDF là. Il faut que tu veux aller plus vite. Il peut te finir plus de flèche BDF quand même. Ouais. On a le match-up là par contre. Je suis à chaque gauche. Ah non. Elle a voulu. T'as voulu. Il est obligé. Tu vois. Ça va passer. Il a plus rien. Il a plus que son zap. Oui. Oh. 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 C'est bien. Oh mon dieu. En plus c'était tellement sur ArtCounter. Après. Je sais pas. Je trouve qu'il jouait pas si. Enfin. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il aurait pu largement te... C'est ce que je dis tout à l'heure. Je serais tombé contre Diego. Parce que là le match-up il est tellement horrible pour toi. Je sais pas. J'ai jamais autant charbonné. Nicolas pro-killer. Sansa qui se parte. Alors. Est-ce que t'as la fournaise ? Ouais. On joue la posée tranquillement. T'assures tactiquement c'est un deck sur lequel t'as plus de chance d'avoir la fournaise en main de départ. Comment ? C'est un deck où t'as le plus de chance d'avoir la fournaise en main de départ. Ah sûrement pas le montédeux en face. Ouais. Ouais c'est encore lui. Putain. Ah c'était déjà lui le joueur ? Euh non non mais comme on a affronté le même deck tout à l'heure. Ouais je gère c'est bon. Ah non je gère c'est bon. Bah par contre du coup t'appuies les parmares. J'ai la horde. Logiquement il joue Faudre. Ouais normalement il joue Faudre. Faudre mais boule de neige aussi hein il me semble. Il a pas de quoi aller la chercher. Bon puis mais j'aurais même pas... Ouais j'ai même pas besoin de... Ouais il a pas besoin de s'embêter. Il va Faudre par contre. Oh il m'a surpris le con. Ah ouais ? Moi je m'y attendais. Mais du coup c'est une belle pompe hein c'est cool. Non bah c'est un peu le principe du deck. Voilà de forcer la Faudre comme je te disais. Ouais. Parfait. Parfait. Euh non il y a pas... Ah si je crois qu'il y a un bâtiment. Je suis pas sûr. Lui ? Oui. Ah si t'as raison. Si pardon Faudre, Barbare et Boule de Neige. Il y avait un deck qui... Bah j'avais juste forcé la défense. Il y avait un barbare c'est obligé. Mais après il y avait un deck qui tournait avec la... Ah non où est-ce que c'est ? La Goblin Hut là. C'est ça. Oui oui tout à fait ouais. Non non c'est vrai que ça joue Faudre. Faudre, Barbare, Boule de Neige. Par contre du coup là, en counter-push oui je vais le... Je vais le goût mais comment t'as envie de... Ah il y a galérien. Ouais. Ok les barbares contre les barbares. Parfait. Donc toi t'as les esprits de fureux qui m'ont aidé aussi. Ouais. Bon après il cale une boule de neige c'est pas... Mais il n'a plus la boule de neige hein c'est déjà ça. Ouais. Bah je vais attendre que ça avance un peu plus. Ah mais ouais mais Mako. Ah elle sort d'aise. Bon au moins elle va tomber sur le bélier hein. C'est ça. Ok. J'ai refond de map. Je vais partir en pompe comme ça c'est soit il foudre en attaque soit il foudre la pompe. Je pense qu'il va foudre en attaque il va ignorer ta pompe hein. C'est le play à faire en tout cas. Bah s'il fait ça ouais c'est qu'il te double quoi. Ouais c'est ce qu'il fait. Oh j'osais il est trop fort. Ouais il joue bien. Ouais il a raison. Très très bien joué tout à l'heure. Bah il savait que tu lui adf comme ça en fait hein. Il a raison ouais. Bah de toute façon je peux faire que ça en fait donc ouais. Après là j'ai une pompe sur le terrain ça c'est assez intéressant. Ouais il va refoudre. Il va refoudre tous les jours ici. Ouais je préfère quand même assurer. Je vais repompe parce que j'ai pas forcément je crois. Il faut que tu lui mette tout sinon t'es fournisse défensif comme ça il peut pas foudre avec la mousquetaire. Ouais. Ouais. Ah mais ouais son tech par contre. Hachetana. C'est pas récit. Clairement c'est pas récit. Nice. Bon je pensais qu'il avait quand même posé un GR là dessus. C'est dommage. Par contre niveau Elixir il doit pas être fifo hein. Faut pas se mentir. Ouais il défugère quand même hein. Ouais il est chaud. Ouais il joue bien. Je suis d'accord. Il y a MJ qui va tomber là il va re-GR je pense. Enfin non en fait il peut plus limite GR fond de map c'est mieux pour lui comme ça il prépare une foudre. Ouais. J'ai vraiment trop de mal à passer contre son deck. Ouais la fournaise elle est embêtante. La fournaise boule de neige bousquetaire c'est euh. Ok. Bah après le premier c'est qu'il joue triple sort quoi. Puis... Ouais. Triple sort c'est... C'est horrible hein. Ouais ouais tu m'étonnes ouais. C'est vraiment galère ouais. C'est clair. Bah en fait à part faire des plays comme ça pas grand chose à faire moi c'est cool la fournaise elle va mourir. Ouais. Tu accélères sa mort avec la boule de neige. Même si c'est un peu protégé comme je peux mais... Ok elle a plus la boule de neige. Après ouais mais je crois qu'il est encore sécu sa merde là. Ouais ouais elle est là. Ah vache il a deux mousquetaires là. Bah je crois que c'est le moment où il va gérer. Enfin il a pas encore assez pour mais... Voleuse j'ai dit. Barbare. Ouais parfait. Ouh. Une minute quinze hein c'est arrivé à tenir hein. Peut-être que tu joues le draw ici hein. Ouais c'est le problème. C'est que du coup c'est lui-là ce contre ph. Il va avoir assez à pourfoudre. Du coup il va prendre la folieuse aussi avec. Fais la mettre plus haut si tu veux. Bah dans tous les cas c'était compliqué hein. Bah il a rien pour tes barbares non ? C'est pas bien ça ? Il a rien pour mes barbares mais là le problème c'est qu'il les a posés comme ça quoi. Donc c'est assez... Ouais. Bon je défends comme euh... Comme un... Comme un gros sac mais bon. Ouais à voir qu'est-ce qu'il a avec hein. S'il a un chasseur, un prince ténébreux. Il a une fille barbare. Ouais. Il a quatre délixirs il est autant que toi hein. Il va sûrement en pompe hein je pense. Oui. Normalement il a pas de mineur. Non non je pense pas non plus. Pas la version voleuse hein. Pas la version voleuse hein. Ouais c'est vrai qu'il vole voleuse. Elle est forte aussi la voleuse. Ouais très très forte hein. C'est clair. Ok pompe. Il va pomper aussi. Jusque là tout va bien. Donc toi tu vas sûrement fournaise ici j'imagine ? C'est ça. Et lui euh... je sais pas trop ce qu'il va faire ici. Peut-être voleuse ? Ça serait bien qu'il te tente un petit peu ouais. Ça je vais pouvoir partir en voleuse bélier. Ça va m'arranger un petit peu. Avec potentiellement des esquiveux. Bélier à droite. Je ne pourrais pas. Après j'ai... Ça dépend comment il défend parce que là il va pas pouvoir... Il faut défendre. Ouais. Ok. Golem de glace à gauche c'est-à-dire qu'il pourra pas les finir hein. Il a que la bouillage pour les tampons un peu à droite. Mais il peut pas les finir juste comme ça. Ok cool là. Y'a plus de hordes. Ok. Ah tu grattes hein. Tu grattes à mort. Parfait. Ouais. Ouais. Après le problème des 3M c'est que... C'est un push quoi. Ok. Il a autant d'exister que toi il va repomper c'est sûr. Allez il repompe. Bon j'ai de l'avantage des dégâts. Ça c'est assez cool. Je vais partir en voleuse en espérant qu'il pose ses 3M. Il va pas poser ses 3M. Dommage. Ok. Fais gaffe à ne pas le leak hein. Tu dis qu'il y a... Ok. Ouah le bâtard. Allez c'est dur ça hein. Ah tu fonces dessus. C'est pas grave il y aura plus de bélier comme ça. Ça gratte c'est cool. J'ai... Barbar... Voleuse de ce côté là. Barbar de l'autre ça va suffire en défense normalement. Ouais. Ouais. Tout à fait. Parfait. Tes barbar ils vont faire une value à overnight. Il faudrait que tu reboule de neige en plus par contre. Ouais. Parfait. Elle fait tellement de travail la boule de neige. Elle est insane. Parfait. Bézik va tomber à droite hein. Sans même aller euh... Ouais super. Ça sert à rien de... Si boule de neige perd en horde. Il va pas boule de neige. Il a une excéterre. Mais quelle erreur ! Fond map ! Oh c'est pour faire plaisir. Do it ça. Mais pourquoi ? Bah j'ai joué. Merci. Waouh. Là tu vois le 12-2. Le 12-2 qui passe. Bien sûr le 12-2. Mais bien sûr. C'est pour faire plaisir. Beaucoup trop fort Jean-Boude. Beaucoup trop fort. Euh... T'aurais des petits conseils de fin ? Euh... Ben... Comme tu l'as dit. Pas trop se précipiter. Ouais. Forcer les sorts. Et... Ben... Dès que le mec a posé son... Son gros sort sur la pompe ou sur la fournaise. En temps extra. Tout stackait en fait. Ok. Parce que... Ouais. Il aura pas le temps tout cycle. Bah dans la méta... Dans cette méta là. Ils... Ils auront pas le temps de... De cycler rapidement leur poison ou leur boule de feu. Yes. A part contre les... Contre les triple sorts. En tout cas c'est un deck vraiment super intéressant à voir. Donc bah merci beaucoup d'être venu pour le partager. Bah merci à toi. Et gros bisous à ta famille Rising aussi. Bah voilà. La petite dédicace qui passe. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Et bah je vous souhaite une excellente journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.